Les robots vont-ils voler votre emploi ? Votre métier est-il automatisable ? Le travail, tel que nous le connaissons, est-il amené à disparaître ? Salut à tous, vous êtes sur Eminence Grise et aujourd'hui nous allons découvrir un petit livre qui nous pose cette immense question, peut-il exister un monde sans travail ? Croyez-moi, la réponse va vous surprendre. Quel est le métier que vous exercez actuellement ? Êtes-vous employé commercial ou chauffeur livreur ou bien même avocat ? Alors votre métier pourrait rapidement disparaître au profit d'un robot. Mais attention, pas n'importe quel robot, un robot intelligent ! Mais avant que nous entrions dans le cœur du sujet, présentons l'auteur de cette enquête. Il s'agit de Tiffany Blandin. Elle obtient en 2010 un master au Centre Universitaire d'Enseignement du Journalisme de Strasbourg et fera ses premières armes dans le magazine Capital et sur la chaîne parlementaire. Elle sera journaliste indépendante quelques années durant et écrira de nombreux articles pour divers médias, notamment Marianne, rue 89 ou le quotidien de l'écologie reporter. En 2020, elle occupe le poste de rédactrice en chef adjointe France-Italie pour la société LinkedIn. Dans son ouvrage, l'auteur nous parle des grandes avancées technologiques qui eurent un impact historique sur le monde du travail, notamment l'avènement de la machine à vapeur, de l'électricité ou encore de l'informatique. Plus récemment, Internet a permis la mise en place de services dématérialisés, que ce soit au niveau du public, comme les impôts ou le pôle emploi, ou dans le privé également, comme les banques et les assurances, ce qui a permis la réduction du nombre d'agences physiques et in fine du nombre d'agents et donc d'emplois. Selon l'auteur, la prochaine révolution technologique qui impactera fortement l'emploi est l'automatisation des tâches plus complexes avec l'intelligence artificielle et les robots qui en seront dotés. Ce qu'on appelle le deep learning, l'apprentissage profond, qui sera la source de ces nouveaux robots intelligents, capables de remplir des missions autrefois complexes. Si vous souhaitez en apprendre plus, la chaîne Science étonnante a consacré une vidéo très intéressante et accessible à tous sur le sujet. Ainsi, cette nouvelle révolution technologique pourrait fortement accroître les inégalités en termes d'accès au travail et par la suite, celle de l'accès aux richesses produites, qui sont elles, déjà bien inégales à l'échelle mondiale. De grands spécialistes de la question, comme l'entrepreneur conférencier Martin Ford, celui à gauche, pas son homonyme à droite, parlent même de féodalisme technologique. Mais nous verrons cela en détail plus tard dans la vidéo. Pour son livre, Tiffany Blandin a parcouru l'Europe et les Etats-Unis à la rencontre de ses pionniers de l'intelligence artificielle et elle les a questionnés sur le présent et l'avenir de cette technologie. Son premier passage sera sur la plateforme logistique de Récit, appartenant au groupe Leclerc, la société coopérative d'approvisionnement de la région Est, plus connue sous le nom de Scapest, est un gigantesque entrepôt massivement automatisé. Ce sont chaque jour plus de 14 000 références en épicerie et produits d'entretien qui sont ensuite sélectionnés par les transtalkers pour former 4 à 5 000 palettes quotidiennes à destination de tous les Leclerc de la région. Une fois les références livrées par camion à l'entrepôt et mises sur les transits roulants par les quelques employés restants, plus aucune intervention humaine n'a lieu, si ce n'est pour récupérer les palettes à la fin de la chaîne. En haut, en bas, à gauche, à droite, les transtalkers fonctionnent 22h sur 24 sans pause déjeuner ni congés payés. Et qui est à la manœuvre pour diriger tout cela ? Un logiciel, bien évidemment un logiciel intelligent, capable de traiter des milliers d'informations à la seconde. La Scapeste est une véritable pionnière dans l'automatisation massive de la manutention, un bijou de technologie dont le coût est rapidement rentabilisé étant donné sa productivité. Mais ce n'est pas nouveau, cela fait plus d'un siècle que l'industrie cherche à automatiser au maximum ses chaînes de production. Les tâches répétitives sont de toute manière peu attractives en termes d'emplois. D'ailleurs, les enseignes qui conservent des salariés tendent à machiniser leur processus. L'homme et la machine ne font plus qu'un. Mais la nouveauté avec l'apprentissage profond des machines, c'est l'arrivée de ces technologies dans le monde tertiaire, le monde des services. L'intelligence artificielle demande un temps de développement considérable pour atteindre une technologie comme la reconnaissance vocale par exemple. Pour les Google Home ou Alexa d'Amazon, ce sont des décennies de recherche et développement en intelligence artificielle. Toutefois, si l'automatisation de la Scapeste de récits fonctionne bien grâce à un logiciel intelligent, on ne peut pas parler d'intelligence générale. Oui, le logiciel a la capacité de traiter des dizaines de milliers d'informations en quelques secondes, mais pour autant il est incapable de résoudre un problème mécanique dans son propre fonctionnement. Si un maillon ou un bras articulé vient à se rompre, c'est à un humain d'effectuer la réparation. En revanche, le jour où la machine arrivera à se réparer elle-même, là ce sera vraiment craignos. Il en est de même pour les robots dotés d'intelligence artificielle. Ils peuvent servir d'assistant et remplir des tâches basiques, voire servir comme agent d'accueil dans certaines grosses entreprises ou événements, mais si vous faites un infarctus à côté d'eux, il ne faudra pas compter sur leur intelligence pour vous prodiguer les premiers secours ou même appeler les secours. Cela dit, l'IA telle que nous la connaissons aujourd'hui est d'ores et déjà capable de modifier en profondeur de nombreux métiers. Vous connaissez sûrement l'école 42, la fameuse école incubatrice de startups fondée en 2013 par Xavier Niel, le patron de Neuf Télécom. On va s'intéresser à un événement de cette école qui s'appelle le Startup Weekend. Je pense que vous aurez saisi le concept rien que dans le nom. Qu'est-ce qu'on découvre à l'occasion de ce week-end ? Principalement des jeunes diplômés ou en cours de formation dans de grandes écoles, commerce, gestion et finances, informatique et numérique, etc. Et dont l'objectif est de proposer quelque chose, une nouveauté, une innovation qu'il souhaiterait lancer sur le marché grâce à l'intelligence artificielle. L'auteur nous montre l'exemple du robot avocat. Attention, il ne s'agit pas de ces trois PO en tenue d'avocat qui vous fera du Dupont-Moretti à travers 6 millions de formes de communication. Je peux aussi me dire, mais si j'avais vécu ce qu'il a vécu, qu'est-ce que je serais devenu ? Est-ce que vous n'êtes pas, mesdames et messieurs, le fruit de votre histoire ? Pas que cela, évidemment, mais aussi cela. Le robot avocat dont il est question est plutôt une sorte de Google Home qui pourra répondre à des questions juridiques simples, comme par exemple, comment se défendre après un accident ? Quel recours en cas de licenciement abusif ? Ou encore, qu'est-ce que je risque si je détruis un robot qui me volait mon emploi ? Ne rigolez pas, c'est une question qu'on pourrait se poser dans quelques années. Je rappelle qu'on est en 2020 et qu'il y a 15 ans, l'iPhone n'existait pas. C'est pas faux. Vous vous dites que c'est risible comme idée de startup. C'est pas faux. Alors vous serez peut-être davantage convaincu par le robot agent de voyage, le robot conseiller d'orientation, ou encore le robot coach sportif. J'ai vraiment hâte de voir le robot philosophe slash coach en développement personnel qui vous parlera de la vacuité de l'existence, mais insistera sur votre potentiel de succès intérieur. En somme, le but est de trouver pour la plupart des métiers ce qu'Uber a permis pour les déplacements en taxi. Les études les plus alarmistes imaginent qu'un tiers des emplois mondiaux pourraient ainsi être menacés. Bien que l'OCDE, plus strict dans ses critères d'études, estime que seulement 9% des emplois actuels pourraient subir une automatisation massive. Ce qui représente quand même 2,3 millions d'emplois en France. Disruptif vous avez dit ? Alors, ceux qui ont dépassé le niveau BAC connaissent certainement Schumpeter et sa théorie de la destruction gratis. Pour Schumpeter, les innovations qui amènent à la destruction de certains emplois permettent l'émergence de nouveaux emplois. Par exemple, l'automobile. L'automobile a ruiné la plupart des éleveurs de chevaux et les fabricants de calèges de l'époque. Mais combien d'emplois ont depuis été créés dans l'automobile ? De même, l'électricité a permis de faire fonctionner des machines dans les usines, ce qui a réduit le nombre d'ouvriers nécessaires à la production. Mais il a fallu des électriciens, des ingénieurs et des scientifiques pour construire, entretenir et innover dans le domaine électrique. L'informatique, la chimie et le numérique également. L'intelligence artificielle devrait donc permettre l'émergence de nouveaux métiers, notamment dans l'analyse des big data et la cybersécurité. Mais si l'on se base sur les statistiques de Pôle emploi entre 1997 et 2017, on passe de 4,28 millions de chômeurs à plus de 6 millions en 2017, soit 45% de chômage supplémentaire en 20 ans. Paradoxalement, la production de valeur, elle, elle augmente. En d'autres termes, la hausse de chômage ne ralentit pas la productivité. Merci les machines. En 1996 est discrètement sorti un ouvrage intitulé Le piège de la mondialisation. Ces auteurs avaient participé à un forum mondial l'année précédente, qui avait entre autres réuni Tchatcher et Bush père, et dont l'objectif était les décisions politiques majeures dans le futur, notamment concernant l'emploi. Dès cette époque, on se disait que la robotisation allait remplacer la majorité des emplois, ce qui devrait à terme amener la majorité des travailleurs techniques à être remplacés par des machines, tandis que 30% des travailleurs restants seraient les ingénieurs, les techniciens de haut niveau et les détenteurs de capitaux. L'idéal de société serait alors que la majorité des richesses produites par ces robots et machines soient largement redistribuées pour permettre à la population de consommer et vivre dignement. Car si l'économie est incapable de vous fournir un emploi, il faut néanmoins que vous puissiez participer à cette économie. Il sera alors nécessaire de créer une sorte de revenu universel tout en déduant votre vie à une cause, un art ou toute autre activité bénévole. Étant donné que les machines auront libéré les travailleurs, les politiques devront permettre à tout un chacun de pouvoir participer à la vie en société. Bien entendu, c'est une utopie. Car combien pourraient gagner les personnes dont l'emploi ne serait pas robotisé ? A combien s'élèverait la part de chaque individu ? Et mille autres questions se posent également. Comme on l'a vu précédemment, malgré l'augmentation de la production, les inégalités augmentent d'année en année. On se rapproche de plus en plus d'un féodalisme technologique comme le disait Martin Ford, dans lequel les détenteurs de capitaux et de compétences en ingénierie seraient davantage utiles à la société que tous les autres. Ce qui amènerait à une caste supérieure qui bénéficierait de privilèges inconcevables. Bien sûr, la robotisation est un domaine qui va s'accentuer surtout pour les métiers les plus répétitifs et qui demandent peu de créativité. C'est un constat. Chaque hypermarché s'équipe en caisse automatique, bien que ce soit faux étant donné que c'est le client qui remplace l'employé. Alors selon vous, le travail va-t-il disparaître ? L'intelligence artificielle peut-elle changer notre monde comme l'a fait internet ? Ou il y aura-t-il un sérieux retour en arrière et une réduction massive des technologies pour avoir plus de main d'oeuvre dans le futur ? Dans son livre, Tiffany Blandin nous parle également de la disparition progressive du salariat par l'exploitation des travailleurs indépendants qui de plus en plus nombreux participent à la précarisation de leur propre métier. Certains chapitres évoquent également les voitures autonomes, les différentes politiques envisageables ou l'impact social de la robotisation rapide sur les emplois ruraux. Mais l'auteur nous parle également des associations de hackers comme Noisebridge dont l'objectif est de permettre à tous ceux qui le souhaitent de se former aux outils numériques et de créer des plateformes collaboratives dans le monde virtuel. C'est vraiment une enquête intéressante sur un sujet dont on parle encore peu mais dont la présence dans notre quotidien grandit de plus en plus. Je parle de l'intelligence artificielle évidemment. Si vous souhaitez en apprendre davantage, je vous mets en description une conférence à laquelle l'auteur a participé ainsi que plusieurs reportages ou des portraits dédiés à ce sujet. J'espère que le sujet du livre Un monde sans travail de Tiffany Blandin vous a intéressé autant que moi. et si c'est le cas vous savez comment faire pour que le monde le sache grâce à vos partages sur vos réseaux sociaux. Je vous attends également en commentaire pour échanger avec vous, savoir si vous êtes touché de près ou de loin dans votre travail par le deep learning ou la robotisation. Je vous remercie d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo. Je vous donne rendez vous dans 15 jours pour la prochaine et en attendant prenez le temps de lire, jetez un coup d'oeil à mes autres vidéos et n'oubliez pas, n'oubliez jamais que le savoir ça se partage. Ciao !